Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on a fait une petite pause cet été parce que pour être honnête avec vous, le permis de construire met un peu plus de temps à être obtenu. C'est un peu plus compliqué, donc on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, on n'a pas chômé puisque ça fait 6 mois qu'on travaille sur notre portail. L'ancien portail ressemblait à ça et on voulait un portail un peu plus haut pour cacher la maison, plus robuste et plus moderne. On a réussi. En tout cas dans notre budget, parce que pour trouver un portail de 2 mètres de haut dans notre budget, c'était un peu compliqué. Donc on va vous montrer tout le process de fabrication et puis le résultat. Mais avant, s'en bat. Petit camberi. Pour combien de litres d'eau ? Je vais faire un coup de l'emplacement. De 100. Le résultat va être d'autre côté. C'est un portail, on verra bien. C'est un portail, on verra bien. C'est un portail, on verra bien. Ah, vous nous les offrez ? Bon alors, la première étape pour créer le portail a été d'acheter le métal pour la structure. En ce moment, la carton bleue, elle a eu rouge. Comptez 450 euros métal plus accessoires pour un portail de 4 mètres de large et 2 mètres de haut. Tomber ! Bon alors là, petit souci, en retirant le poteau du portail, ça a fait crouler le mur parce qu'en fait, il y avait du béton qui était coulé jusqu'à un bon tiers du mur. Donc bon, c'était prévisible. De toute façon, si on l'avait fait à la main, on n'aurait pas mieux fait que ça. Bon alors, ne jugez pas le rendu de cette première dalle, on l'a refait au propre plus tard dans la vidéo. On a utilisé notre carte joker, nous avons fait appel à un ami soudeur pour s'occuper du cadre du portail pour être sûr que ça tienne dans le temps. Après avoir découpé les barres et les avoir installées à d'aide du mécaire, place à la soudure. Donc là, ce qu'on fait, en théorique, on enlève le laitier ici. Donc je vais venir amorcer sur la goutte qui est déjà faite. Et ensuite, on vient des bords. J'ai juste à la pente de l'élétroide. On enlève les dents, on brosse, on fond. Ensuite, on s'est occupé de percer les socles du poteau qui vont soutenir le portail. On les a soudés. Et maintenant qu'on a nos cadres, on est venu souder les cornières qui vont nous servir à visser notre bardage bois pour remplir le portail. On ajoute également un renfort central car en fixant directement des planches de 2 mètres, elles risqueraient de gondoler dans le temps. Dernier coup de ponceuse sur les soudures, on installe le système de charnière. Ensuite, Roger et Mousse sont venus nous aider à installer le cadre et à le souder directement sur la dalle avec les derniers accessoires. On met le portail dessus. D'accord. Ah, la bille est partie. On a passé un moment à essayer de tout mettre de niveau du mieux qu'on pouvait. et c'est pas mal du tout. Et là, on va souder de l'arrêt qui permettra au portail de se bloquer. Du coup, avant de faire quoi que ce soit, on va dégraisser avec de l'alcool ménager à 95 degrés. Maintenant que Gab a dégraissé, on va appliquer une peinture anti-rouille noire mat. Avant. Après. Bon, alors maintenant que le portail est l'eau. soudés et pareille de lentilles rouille on va chercher les planches nous voici au paradis du bois bon tu as choisi tu prends quoi du bois d'arbre et la différence entre eux alors il y a le bois brut et le bois fluisse il y a 4 euros de distance entre les deux au mètre carré 4 euros de différence et il nous faut 7 mètres carrés c'est à dire là l'appartement la taille d'un appartement parisien 27 mm l'épaisseur 14 et demi de large donc là l'idée il faut laisser quelques millimètres d'espace entre chaque aux lames et là vous pouvez vous prépercer vous vissez directement sur vos cornières avec des vis autoforantes et il ya un traitement quand même minimum non parce que justement si vous voulez qu'il grise il faut laisser tel quel c'est du doux glace donc c'est fait pour être dehors en extérieur donc il n'y a pas de problème en termes de durée dans le temps et avec cette histoire de grisaillement il faut le laisser tel quel est et donc vous avez une calculatrice plus ce cerveau super cher les vis autoforantes inox vous l'idée ça serait plutôt de prendre la vis classique et vous prépercer votre votre cornière derrière quitte à tarauder un petit peu parce que c'est des têtes légèrement conique donc donc si vous taraudez un peu c'est pour éviter que la tête elle soit trop en surépaisseur derrière ça peut être pas mal ça et ça va bien tenir enfin ça va avec le vent le tout ça tiendra parce que en fait vous traversez le métal donc allez plaquer métal d'un côté et bois de l'autre maintenant qu'on a acheté les planches on s'est équipé d'une scie à onglet on va découper les planches première difficulté que vient de rencontrer c'est que ça sera pas de la même longueur partout donc il va falloir mesurer chaque planche au millimètre près la première poser le bas parce qu'on fait et ouais on embauche les jeunes il va bien il va bien On s'écart partout Mais non Est-ce que vous voyez une violence ? Entre là, le dernier Oui Pousse-toi là Oh le sketch, il n'y a rien Est-ce que tu vois une différence toi ? Donc là on va poser la serrure Ça a l'air assez simple et un peu chiant à la fois Ah mais en fait si, super Je crois qu'on allait l'encastrer En fait il n'y avait que des trous à faire Gros trous à faire pour faire passer le cylindre Ici Ça y est, c'est installé On s'est planté, au début on a voulu le mettre dans le métal En fait on n'avait pas prévu le bas de la clé On va le reboucher Et voilà, six mois de travail Ce qui nous a pris le plus de temps c'est de percer tous les trous Percer le métal, on a flingué dix forêts On a un portail en acier ultra costaud Ça c'est ça Parce que ça si tu l'achètes dans une grande enseigne Soit tu vas le payer une blinde parce que c'est du sur-mesure Soit c'est de l'alu, ça ne vaut rien Donc les quatre, tu vas le payer très cher Là on a de l'acier hyper épais, hyper costaud Là ça craint rien quoi Le portail nous a coûté environ 800€ Donc on a dû faire au moins minimum 1000€ d'économie Je pense Minimum Si vous avez besoin de références spécifiques N'hésitez pas à nous demander en commentaire Si vous voulez suivre plus quotidiennement nos aventures N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Instagram On ne parle pas trop qu'il y a un deuxième portail qui nous attend Ah oui d'ailleurs on a un deuxième portail à faire Ça va prendre six mois de plus C'est ça On va attendre un peu Bisous Bisous Sous